Bienvenue sur les Vitamines du Royaume, depuis Pau, une ville vraiment magnifique, c'est une ancienne ville royale où Henri IV avait son château. Eh bien, ce n'est pas de château et d'histoire que je vais vous parler, mais j'aimerais vous parler d'une chose, du manque de courage de l'homme. L'homme n'est pas courageux. Pourquoi ? Parce que l'homme a pris l'habitude de se défausser sur Dieu. S'il y a des guerres, c'est la faute à Dieu. S'il y a des viols, c'est la faute à Dieu. S'il y a du racisme, c'est encore la faute à qui ? C'est encore la faute à Dieu qui permet toutes ces choses. Si le mariage ne va pas, c'est la faute à qui ? Encore une tierce personne. L'homme a pris l'habitude de se défausser, de renoncer à ses responsabilités. Mais ça, c'est une vieille affaire parce que ça a déjà démarré dans le jardin d'Éden. Quand Dieu est allé vers Adam, Adam dit « C'est pas moi, c'est la femme. » Dieu a été vers la femme et la femme dit « Non, 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 c'est pas moi, c'est le serpent. » Vous voyez, il y a très peu d'hommes courageux. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Les courageux, ce sont ceux qui prennent leurs responsabilités, qui reconnaissent leur état de pécheur et qui acceptent l'offre que Jésus-Christ leur a faite. Alléluia. Ça, ce sont des hommes courageux parce qu'aujourd'hui, accepter cela, c'est nager à compte courant comme le saumon qui remonte aux origines. C'est ça un homme courageux. Tous les autres sont des lâches parce qu'ils mettent la faute sur Dieu. Ils n'acceptent pas leur propre faute. S'il y a des guerres, n'est-ce pas l'homme qui a créé les armes ? N'est-ce pas l'homme qui détruit autrui ? Oui, c'est l'homme. N'est-ce pas l'homme qui détruit la palette ? Non, oui, c'est l'homme. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a rien à voir là-dedans puisque l'homme a le libre arbitre. Et de nouveau, le Seigneur Dieu Tout-Puissant fait encore une offre aujourd'hui, une offre de salut aux hommes de bonne volonté, aux hommes courageux, aux femmes de bonne volonté, aux femmes courageuses qui reconnaissent leur état et qui viennent vers la solution parce que la solution s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Lui, il a vécu sans péché et voyez la méchanceté de l'homme. On l'a crucifié à la croix. Il a fait le bien. Il a ressuscité les morts. Il a guéri les paralytiques. Il a guéri tous ceux qui avaient des maladies bizarres, sans distinction de race ni quoi que ce soit. Il a fait cela afin que nous puissions recevoir la joie, la paix et que le châtiment nous soit évité. Mais voilà, pour ça, il faut du courage. Alors, selon la Bible, je suis un homme courageux parce que j'ai accepté Christ et j'accepte de témoigner pour lui. Ma femme est une femme courageuse. Notre fille est une fille courageuse. Tous nos frères et sœurs qui marchent dans la foi et qui témoignent pour Jésus-Christ sont des hommes courageux. Les autres, ce sont des hommes religieux ou des femmes religieuses. Voilà ce que je voulais partager. C'est pour nous encourager à continuer parce que le véritable chrétien, d'ailleurs, le chrétien ne veut rien dire, mais le disciple est en voie de disparition. Mais il y a encore des disciples aujourd'hui. Vous savez, Elie, dans la caverne, se plaignait en disant « Je suis tout seul, le Seigneur a dit arrête de pleurnicher, arrête de murmurer. J'ai réservé 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Bâle. » Et c'est vers ces 7000 que le Seigneur nous envoie, ceux qui accepteront avec joie la parole du Seigneur, la parole de la vie et la vie éternelle dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il n'y a pas d'autre nom par lequel nous pourrons être sauvés. Soyez tous bénis, soyez tous encouragés à marcher vraiment en portant les couleurs de Christ et hausse à bannière au nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501